Bonjour, bienvenue sur AluSchool. Je suis Chouard Mohamed et je suis votre enseigneur de français du 6e année du primaire. Alors dans la leçon d'aujourd'hui d'orthographe, on va voir les actions. Alors regardez le texte. L'année dernière, nous avons visité un ancien entel. C'est une immense bâtisse construite autour d'une vaste cour carrée. Elle est connue par une grande porte cochère par laquelle les véhicules peuvent passer. Cet hôtel a été déjà réhabilité. Il propose à ses visiteurs des restaurants, des boutiques et un musée. Je répète la lecture. L'année dernière, nous avons visité un ancien entel. C'est une immense bâtisse construite autour d'une vaste cour carrée. Elle est connue par une grande porte cochère par laquelle les véhicules peuvent passer. Cet hôtel a été déjà réhabilité. Il propose à ses visiteurs des restaurants, des boutiques et un musée. Je répète la lecture. L'année dernière, nous avons visité un ancien entel. C'est une immense bâtisse construite autour d'une vaste cour carrée. Il est connue par une grande porte cochère par laquelle les véhicules peuvent passer. Cet hôtel a été déjà réhabilité. Il propose à ses visiteurs des restaurants, des boutiques et un musée. Regardez bien les mots écrits en rouge. Qu'est-ce que vous remarquez à propos des mots écrits en rouge ? Qu'est-ce qu'ils contiennent ? Très bien. Alors, ces mots écrits en rouge contiennent des accents. Très bien. Maintenant, sur quelles lettres sont placées ces accents sont placées ces accents ? Très bien. Alors, sur le E, sur le O et sur le A. Alors, ces accents sont placés sur le E, le O et sur le A. Alors, regardez bien ces accents. Alors, est-ce que ces accents sont identiques ? Ça veut dire, est-ce qu'ils se ressemblent ? Ces trois accents, est-ce qu'ils se ressemblent ? Très bien. Non, ils ne se ressemblent pas. Alors, prenons par exemple le premier mot. Le premier mot, c'est ? Très bien. A-né. A-né. Alors, regardez l'accent qui est placé sur le E. Alors, on monte du bas vers le haut comme, très bien, comme un fusé. Comme le fusé. 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 Alors, cet accent, il monte comme un fusé. Un fusé. Alors, cet accent, on l'appelle un accent. Très bien. Un accent aigu. Un accent aigu. Alors, l'accent aigu change la prononciation de la lettre E. Alors, on a la lettre E. Mais quand on ajoute l'accent aigu, on la prononce E. Et. Et. Fusé. E. Quand on ajoute l'accent aigu, on la prononce. Et. Prenons le mot, par exemple, dernière. Le mot, dernière. 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 Alors, regardez l'accent qui est placé sur le E. Alors, du haut vers le bas. Du haut vers le bas. Comme, par exemple, comme une flèche. 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 Alors, du haut. Du haut vers le bas. Comme une flèche. 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 Alors, aussi, cet accent, on l'appelle accent. Très bien. Accent grave. Accent grave. Alors, l'accent grave change aussi la prononciation de la lettre E. Alors, E. Alors, quand on ajoute l'accent grave, il devient E. E. Et. Flèche. 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 Et prenons le mot hôtel. Le mot hôtel. Hôtel. Et là, un accent. Très bien. C'est un accent. C'est un accent. Hôtel. Alors, c'est un accent. Comme. Très bien. Comme un chapeau sur la tête. Comme un chapeau sur la tête. Tête. Alors, c'est un accent. Comme un lapel. Très bien. C'est un accent. Cire-con-flexe. Cire-con-flexe. Un accent cir-con-flexe. Alors, l'accent cir-con-flexe change aussi la prononciation de la lettre E. E. Mais, quand on ajoute l'accent cir-con-flexe, on la prononce. E. 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 Tête. Tête. Très bien. Alors, maintenant, on continue le travail. Alors, observez-moi en couleur. Sur quelles lettres sont placés les accents ? Alors, on a dit que les accents sont placés sur le... sur le E. Ils sont placés sur le... le E. Sur le A. Et sur le... le O. Très bien. Alors, est-ce que ces accents sont identiques ? Est-ce qu'ils se ressemblent ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Très bien. Ils ne se ressemblent pas. Troisième question. Quel accent mettons sur la lettre E quand la syllabe suivante, ça veut dire à droite, contient un E muet ? Comme, par exemple, le mot musée. Alors, quel accent... Quel accent on met sur le E ? Alors, c'est un accent... très bien, c'est un accent aigu. Alors, cherchez-moi... cherchez un autre mot qui contient une E muet, à la fin. Très bien. C'est le mot carré. C'est le mot carré. C'est un accent aigu. C'est un accent aigu. Alors, quatrième question. Classe les mots en couleur dans le tableau. Alors, cet exercice, on va le faire sur le texte. Alors, on a accent, accent grave, accent, accent grave, accent aigu, accent aigu, et accent circonflexe. Alors, accent grave, accent grave, accent aigu, accent circonflexe. D'accord ? Alors, prenons le premier mot. Année. Année. C'est quel accent ? Est-ce que c'est un accent grave ou aigu ou circonflexe ? Très bien. C'est un accent aigu. Accent aigu. Dernière. Dernière. Alors, c'est un accent grave. Très bien. Accent grave. Visiter. Très bien. C'est un accent aigu. Accent aigu. Hôtel. Très bien. C'est un accent circonflexe. c'est un accent circonflexe. Batisse, c'est un accent, très bien, accent circonflexe. Carré, très bien, c'est un accent grave, c'est un accent aigu, c'est un accent aigu. Cocher, c'est un accent grave, véhicule, très bien, c'est un accent aigu, accent aigu. Autel, très bien, accent circonflexe, accent circonflexe. Été, alors les deux oeufs prennent un accent, très bien, c'est un accent aigu, accent aigu. Tous les deux oeufs. Déjà, déjà, alors le E, c'est un accent aigu, accent aigu, et le A, c'est un accent, très bien, c'est un accent grave. Réhabilité, réhabilité, alors tous les deux accents, ce sont des accents, très bien, ce sont des accents aigu. Elles proposent A, très bien, c'est un accent aigu, c'est un accent grave. Et le dernier mot, c'est musée, c'est un accent, très bien, c'est un accent aigu. Alors, maintenant, on va lire le cours. Alors, les accents, modifiez le rôle ou la prononciation de certaines lettres de l'alphabet et se placent sur les voyelles A, E, I, O et U, sauf la voyelle Y. Alors, les accents, elles changent la prononciation de certaines lettres, surtout les voyelles. Alors, les accents, elles se mettent au-dessous des voyelles. Elles changent la prononciation de la lettre, très bien, surtout la lettre E. On met les voyelles, on met les accents sur les voyelles A et E, I, O et U, mais on ne met pas l'accent sur la voyelle Y. Alors, il existe combien d'accent ? Très bien, il existe trois sortes d'accent, trois types d'accent. Alors, on a l'accent aigu, qui se met uniquement sur la lettre E. Alors, on trouve l'accent aigu seulement sur la lettre E. On ne trouve pas l'accent aigu sur les autres voyelles. Et on la trouve uniquement et seulement sur la lettre E, comme véhicule, musée, carré, etc. L'accent grave, elle se met surtout sur la lettre E. Prochère, dernière, etc. Et parfois, sur le A et le E. Le A et sur le E. Et la dernière accent, c'est l'accent circonflexe, qui se met sur toutes les voyelles, sauf le Y. Alors, on met l'accent circonflexe sur le A, sur le E, sur le I, sur le O et sur le U. Mais, on ne trouve pas l'accent circonflexe sur la voyelle Y. Alors, une règle. Une voyelle qui précède une consonne double ne porte jamais d'accent. Alors, la voyelle qui précède une consonne double, qui est avant une consonne double, ne porte jamais d'accent. Quand, par exemple, le mot, on ne dit pas effacer, on dit effacer, effacer. Alors, la voyelle E ne porte pas d'accent. Pourquoi? Parce que devant la voyelle E, on a une double, très bien, une double consonne. Alors, la même chose avec le verbe dresser. On ne dit pas dresser, mais on dit dresser. Mais, on ne met pas l'accent sur le E. Pourquoi? Parce qu'il précède, ou après la voyelle, on a une double, une double consonne. Alors, ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, qu'on a trois types d'accent. On a l'accent aigu, l'accent aigu, qui se place, qu'est-ce qu'on a dit, qui se place toutes les voyelles? Très bien, non, elle se place uniquement sur la lettre E. Uniquement, on trouve l'accent aigu seulement sur la lettre E. Et on a l'accent grave. L'accent grave se met, très bien, sur la lettre E, sur la lettre A, et sur la lettre U. Et on a l'accent, très bien, l'accent circonflexe. L'accent circonflexe, on l'a mis sur toutes les voyelles, sur le A, sur le E, sur le I, sur le O, et sur le U. Et quelle est la voyelle qu'on ne met pas l'accent? Très bien, c'est la voyelle Y. On ne met pas l'accent sur la lettre Y, ou sur la voyelle Y. Alors, notre cours est terminé, on passe aux exercices. Alors, on a l'accent et à l'accent. C'est parti.